Mais moi j'en ai trop marre là, les quoi nous apprennent à compter, mais ça sert à rien à compter, ça va nous servir à quoi, putain, à compter des pommes de terre ? Ouais, c'est en plus les pommes de terre, c'est pas bon, moi j'aime pas du tout les pommes de terre, ma mère elle fait de la purée, et puis quand elle les regarde pas, moi je donne tout à Loxy, Loxy c'est mon doudou. Et bah tu sais quoi, comme on est des nannies amoureux, bah les nannies amoureux plus tard quand on aura notre maison, on mangera pas de pommes de terre, jamais de la vie, on mangera que des kinders, du chocolat, des bonbons, des petits serpents là qui piquent dans la bouche, c'est trop bon, et des bonbons omelettes. Non mais ouais t'as trop rillons, pas de pommes de terre, pas de brocoli, on va pas manger d'épinards, oh c'est trop dégueulasse les épinards quand ils nous donnent à manger ici, c'est vraiment pas bon du tout. Vous faites quoi les nannies amoureux ? Et bien on discute des trucs d'adultes, tu sais, des trucs de grandes personnes qui sont en couple, toi ça te concerne pas parce que t'as pas de copains. Et bah moi je m'en fous d'abord parce que moi je suis une grande personne aussi, et je suis tellement grande personne, que bah moi je vais sauter une classe, et pas vous d'abord. Bah oui parce que moi je suis très intelligent. N'importe quoi, moi je te crois pas, t'es pas assez intelligente pour sauter une classe, parce que sinon moi j'en aurais sauté au moins 10. Ouais bah tu dis ça parce que t'es jaloux, t'es jaloux de mon intelligence, voilà moi j'ai comme une intelligence artificielle dans le cerveau, je suis comme Alexa, je connais tout sur tout. Et toi t'es peut-être une grande personne, mais moi je suis encore une plus grande personne que toi, en plus je fais au moins 4 cm de plus de hauteur que toi. Non mais les amis arrêtez de vous disputer, on est vraiment des meilleurs amis, les meilleurs amis ça se dispute pas. Et puis les grandes personnes aussi ça se dispute pas, on devrait faire la paix, mais pas qu'on aille jouer plutôt ? Ouais je sais pas, t'as peut-être pas de sort, moi je propose qu'on aille jouer, mais avant je vais aux toilettes on se rejoint à la place de jeu. Ah bah c'est quand même mieux quand on joue que quand on se dispute. Ouais mais enfin moi je trouve quand même qu'elle a pris la grosse tête, genre madame elle va sauter une classe, mais n'importe quoi. Moi je suis très intelligent et j'ai pas sauté de classe, moi je la crois pas du tout. Et puis en plus bah on dirait plus elle. Franchement tu te prends la tête pour rien parce qu'on devrait être content pour elle, c'est notre amie et si elle saute une classe c'est très bien pour elle, t'y trouves pas ? Non mais t'as pas remarqué, elle vient avec son sourire narquois pour nous dire que c'est une personne super intelligente et elle pense qu'elle est plus intelligente que nous. T'es pas d'accord avec moi, tu trouves pas qu'elle a pris la grosse tête quand même ? Bon d'accord, je suis assez d'accord avec toi qu'elle a pris un petit peu la grosse tête, mais je pense que c'est juste sur le moment, elle était contente de sauter une classe, donc voilà elle a, elle a, elle a, elle s'est peut-être pas rendu compte, mais c'est pas grave. Allez viens, on va jouer quand même parce que c'est quand même plus amusant. C'est vrai, t'as raison, allons jouer. Oh my goodness, mais c'est hyper haut, je peux pas, je peux pas, je peux pas utiliser ce toboggan, regarde comment il est hyper long. N'inquiète pas ma série, tu vas le faire, je sais que tu peux le faire, t'es très 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 courageuse, t'es pas ma copine pour rien. Et même la muraille d'hocine, elle est pas aussi longue. C'est vrai, la muraille d'hocine, elle fait, elle fait au moins 50 centimètres, c'est vrai que le toboggan lui fait au moins 55 centimètres de long. Bon, je vais te montrer comment je suis foyeuse, regarde. Allez, la plus vite bande de nuls. Ah, ça fait trop mal, j'ai perdu mes jambes, ils sont mes jambes. Pourquoi j'ai la tête dans le tapis ? Le tapis, il pue la fesse. Ah non, bah c'est bon, j'ai retrouvé mes jambes. Allez, moi je recommence, c'était trop bien. Allez là, c'est à toi, faut que tu descendes de là. Moi, j'ai même pas peur d'abord, parce que je suis le plus grand des garçons ici. Hieronimo ! Hé, hé, faut que je te parle, viens, suis-moi, vite. C'est trop bizarre, pourquoi tu m'emmènes ici ? Tu veux quoi, tu veux m'assassiner comme dans qui a tué Sarah sur la série Netflix ? Mais c'est qui Sarah ? Moi, je la connais pas Sarah. Moi d'abord, je connais Clémentine, je connais Mélanie et je connais même Luna. Mais Sarah, je connais pas. Bon, laisse tomber. Pourquoi tu m'as emmené ici d'abord ? Moi, j'aimerais bien savoir. Il fallait que je te parle, mais j'en sens ta copine. Parce que ta copine, il fallait que je parle sur elle d'abord. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'elle a ma copine ? Elle est très belle, regarde, t'as vu comment elle est jolie ma copine ? Il y a tout le monde qui est jaloux parce que je sors avec elle. En fait, je trouve que vous allez pas du tout ensemble, parce que t'es plus intelligent qu'elle. Et elle, elle saute pas de classe. Et même si t'es saute pas de classe, t'es quand même plus intelligent qu'elle. En plus, elle est pas si belle que ça. Et je trouve qu'elle est belle et elle est nulle. Et tu mérites beaucoup mieux qu'elle. Attends, quoi ? T'as dit qu'elle est nulle et tout ? Mais pourquoi tu t'as pas le droit de dire ça de ma copine ? Attends, t'as dit quoi qu'elle méritait mieux qu'elle ? Genre, elle mérite mieux ? Mais moi, je te dis que oui, parce que d'abord, t'es beaucoup plus beau qu'elle. Elle est un peu vilaine, je trouve, quand même. Ça, c'est juste parce que, je sais pas, mais peut-être du maquillage. Mais si tu n'édois le visage, elle est pas très très jolie. Et puis en plus, t'es plus intelligent qu'elle, donc vous n'allez pas du tout ensemble. Tu mérites, je sais pas, par exemple, quelqu'un comme moi ? Attends, t'es en train de me draguer, là. Prends cette information comme tu veux. Et même si je sais que c'est notre copine, ben, moi, je pense que tu devrais quand même réfléchir à ce que je viens de te dire, parce que ça vient d'une personne très intelligente. J'ai au moins 350 000 de QI, de cochons intelligissensuels. Donc, je suis très intelligente. De toute façon, tu le vois par rapport à ma tête. C'est une grosse tête, parce que j'ai un gros cerveau. Donc, tu devrais me faire confiance. Bon, moi, j'y vais. Elle a peut-être pas de sort. Je mérite quand même le meilleur du monde, parce que je suis très intelligent. Non, et je suis très beau. Mais alors, t'étais passée où ? Moi, je suis surmontée sur le toboggan, et puis je t'ai pas vue, j'ai au moins descendu trois fois. Mais je vous ai pas trouvée. Vous jouez à quoi, à Cache-Cache ? Non, je jouais pas à Cache-Cache. C'est... On jouait à un jeu pour les personnes qui sont plus intelligentes que toi. C'est pas très sympa ce que tu me dis, là. Moi, je suis... Mais pourquoi tu me dis ça ? Eh bien, peut-être parce que c'est vrai. Je trouve quand même que dans notre groupe, t'es quand même la personne la moins intelligente des trois. Comment tu peux le savoir d'abord ? Peut-être que je suis plus intelligente que vous, de Rémi. Moi, je me rappelle d'un jour où la maîtresse, elle t'a dit d'aller au tableau, et puis t'es même pas allée au tableau, et tu t'es fait pipi dessus. Ça, c'est juste parce que j'étais stressée et que j'avais bu au moins trois bouteilles avant d'aller en classe. Et puis, si tu sors avec moi, c'est pas pour ça, je pense, dans un premier temps, tu devrais sortir avec moi parce que tu m'aimes bien et pas parce que je suis plus intelligente qu'un tel ou un tel. Moi, je dis que les personnes intelligentes, elles doivent rester avec les personnes intelligentes et comme toi, je vais pas te faire un dessin, quoique peut-être que je devrais pour que tu en comprennes, mais comme t'es une personne pas intelligente et bête, moi, je vais juste rester avec les personnes de mon niveau. On sort plus ensemble parce que c'est trop la honte, parce que t'es trop nul et que tu sais pas faire des calculs. Voilà. Non, mais attends ! Pourquoi tu me laisses tomber comme ça ? Moi, je t'aime beaucoup ! Bonjour et bienvenue à ce conseil de classe. Merci aux parents de bien vouloir vous asseoir. On va commencer cette réunion par rapport à cette année scolaire. Alors, il y a beaucoup de changements, beaucoup de personnes ont... Leur année scolaire, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont raté et d'autres qui vont... On va commencer tout de suite cette réunion. On va commencer par... Ben, allons-y. On va commencer par des deux élèves qui vont malheureusement devoir rester dans la même classe. Il s'agit de Maxime qui va devoir redoubler et ainsi de Caroline qui a eu des résultats extrêmement négatifs cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ne vous inquiétez pas, chers parents, puisque je serai leur maîtresse pour l'année prochaine, encore une nouvelle fois, et je ferai bien attention à ce que leurs notes puissent remonter, parce que c'est vraiment une catastrophe. Cette réunion, bien évidemment, n'est pas finie, puisque nous avons également une mention spéciale pour une élève qui a vraiment de très bonnes notes et qui mérite de sauter au moins deux classes. Il s'agit de Zoé, qui est une élève modèle, dont tous les élèves devraient prendre exemple. Pour tous les autres élèves, l'année a été une réussite, donc pas de soucis, pas besoin de commenter. Passez une bonne journée, les parents, bonnes vacances à tout le monde, et à l'année prochaine ! Moi, pour finir, il y a juste un truc à dire, et ce truc, c'est... Sau! Sau! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501